MUSIQUE Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour la semaine du 16 au 22 septembre. Vous avez la possibilité de me poser des questions ou sur Tipeee, le site Tipeee, ou alors vous pouvez m'écrire aussi à l'adresse mail si vous voulez une consultation téléphonique avec moi ou avec Zoé, on est toutes les deux disponibles pour vous. N'oubliez pas le live du parti soir où je réponds aussi avec Zoé, on répond à vos questions, et puis vous pouvez dès à présent consulter votre horoscope mensuel pour le mois d'octobre. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, nous sommes toujours en période Vierge, mais elle se termine, on sent même déjà un petit peu les influx de la balance se manifester puisque nous avons deux planètes qui sont entrées en balance, Mercure, la planète de la Vierge, et Vénus, et elles sont conjointes dans ce signe qui est face au vôtre. Mais bon, en ce qui concerne le Soleil en Vierge, vous le savez, il valorise le travail, il valorise un certain perfectionnisme. Alors ça peut vous demander des efforts, je le conçois, étant donné que le Bélier est quelqu'un de rapide, qui n'aime pas trop s'attarder sur les choses, il les fait en général à l'instinct, l'instinct étant souvent, comment dire, très enrichi par votre expérience, c'est-à-dire que vous avez des automatismes, par exemple, dans votre pratique, quelle qu'elle soit. Donc vous pouvez vous reposer sur ces automatismes, surtout cette semaine où le Soleil ne forme vraiment pas de dissonance, au contraire il est en bon aspect avec Pluton. Donc je veux dire, il y a une certaine force qui peut se... vous pouvez, disons, déployer votre force et votre autorité dans le domaine du travail. En ce qui concerne la vie affective qui est gérée par Vénus, et bien sa présence face à vous en Balance, et ça, ça va concerner surtout le 1er décan, conjointe à Mercure, et bien ça peut être un symbole de rencontre, ou en tout cas de moments vraiment très agréables. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est vraiment le moment de vous dire des choses sympas, de vous faire des compliments l'un l'autre, ou... je ne sais pas, d'être vraiment... de resserrer les liens entre vous. Et si vous êtes célibataire, bon, il y a peut-être, à la suite d'une invitation, la possibilité de faire une rencontre, je ne dis pas que ça va être l'âme-sœur, mais bon, on ne sait jamais, il faut toujours prendre ce que la vie nous donne. Et puis bon, vous avez aussi d'autres bons aspects, mais on en reparlera la semaine prochaine. Deux bonnes journées vendredi et samedi, parce que la Lune sera en Gémeaux, donc vous serez certainement plus curieux, plus ouverts sur les autres, vous aurez peut-être l'occasion de voir vos proches autour d'un apéritif, autour d'un repas, il y aura une ambiance chaleureuse, et où il y aura pas mal de complicité, vous rirez, vous vous amuserez, vous aurez de l'humour... Bref, ce sont deux journées assez décontractantes. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, je dirais, elle est toujours dominée, la conjoncture, par le Soleil en Vierge. Mais petit à petit il glisse vers la Balance, puisqu'il rentrera en Balance lundi prochain. Donc vous voyez, on a déjà d'ailleurs un petit peu une idée de ce que ça va donner, puisqu'il y a deux planètes qui sont rentrées en Balance, la vôtre Vénus et Mercure. Donc elles sont conjointes toutes les deux, en Balance qui est votre secteur... Comment dire... du travail. Donc alors c'est possible, pourquoi pas d'avoir un petit coup de coeur, un flash comme ça sur l'un de vos collègues, ça n'est pas du tout exclu, d'autant plus que la période Vierge est censée être une période sentimentale pour le Taureau. En conséquence de quoi ? Bon, laissez-vous aller, si vous avez un petit coup de coeur, pourquoi pas, ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas contrôler, bon sauf si vous savez que vous êtes tombé sur quelqu'un qui peut vous faire souffrir, ça ça arrive. Mais autrement, bon les petits coups de coeur comme ça parfois ça ne dure pas, mais ça fait du bien à la fois moralement et physiquement aussi, parce que on fabrique des hormones du bonheur, et ça ne peut que vous doper et vous donner de l'énergie, et d'ailleurs de l'énergie vous en avez en ce moment, puisque Mars est également en Vierge et que votre énergie elle est essentiellement concentrée sur la volonté de plaire et de séduire, ou alors d'être créatif, ce sont les deux domaines qui sont gérés par la Vierge, où se trouve donc Mars. Bon, là aussi il est très possible que vous soyez offensif pour séduire parce que quelqu'un vous plaît, et puis le Taureau bon il ne lâche pas prise, si quelqu'un vous plaît vraiment, je veux dire il a intérêt à faire attention, parce que vous êtes un vrai bulldozer quand vous voulez quelque chose, en général il n'y a pas grand monde ni grand chose pour vous arrêter. Une bonne journée cette semaine, non elles seront toutes pas mal, mais disons spécialement dimanche sera une bonne journée pour vos relations avec votre entourage proche, vous serez comment dire ouvert, sympathique, vous aurez un côté vous savez paternel ou maternel qui fera que on aura envie de se rapprocher de vous parce que vous serez rassurant, tout en ayant un certain humour, en prenant les choses avec un petit peu de distance, donc non vous serez vraiment très agréable à fréquenter dimanche prochain. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, on termine enfin la période Vierge, c'est ça, la dernière semaine du soleil en Vierge, donc vous serez après débarrassé de ce côté un petit peu trop perfectionniste de la Vierge et puis aussi dispersé, parce que vous avez l'impression que vous devez faire, que vous devez montrer des qualités, une adaptation au travail, etc. et donc vous en faites un peu trop, vous partez dans toutes les directions. Donc ça, ça va s'arrêter dès la semaine prochaine. Et en même temps, vous pouvez avoir des problèmes avec l'autorité au boulot justement, c'est en général quand on vous met des contraintes, bon ça ne vous plaît pas. Par ailleurs donc Mercure et Vénus, Mercure étant la planète de la Vierge, sont déjà entrées en balance. C'est pour ça que bon la Vierge va prendre quand même beaucoup moins d'importance cette semaine et ce sera vraiment agréable à vivre pour vous, parce que ces deux planètes vont être dans un secteur très positif de votre thème, qui est un secteur à la fois valorisant pour vous, pour vos résultats, pour tout ce que vous faites, les compliments qu'on peut vous faire, ou le côté un petit peu flatteur que peuvent avoir certaines personnes. Tout ça va vous, comment dire, va vous doper un petit peu, va vous donner du courage, et l'envie peut-être d'en faire encore plus. En tout cas, c'est vraiment une excellente semaine et surtout pour le premier décan, parce que vous êtes les premiers à recevoir cette configuration. En revanche, si vous êtes du troisième décan, vous commencez à recevoir une dissonance de Mars qui va vous donner beaucoup de travail, alors bon, vous serez opiniâtre, ça j'en suis sûre, mais bon, vous finirez par fatiguer parce que vous aurez l'impression de trop en faire, que vous n'avez pas le temps, que tout est urgent, et vous ne prendrez pas vraiment le temps de, comment dire, de hiérarchiser vos tâches et de vous dire bon ben ça c'est plus important que ça, ça il faut que je le fasse donc avant, et bon, vous voyez ça, ça vous aidera très certainement à vous sentir moins sous pression. Lundi et mardi matin seront agréables, la Lune sera en bélier, et puis pour le Gémeaux c'est une bonne position, dans la mesure où vous avez tout d'un coup des idées, et puis des idées qui ne sont pas des idées banales, elles sont un peu originales, donc communiquez, dites ce que vous avez en tête, même si ça vous paraît un petit peu utopique ou pas rationnel, vous vous enfichez, vous mettez vos idées sur la table, et on verra bien ce que ça va donner. Vous savez, vous êtes une machine à idées, vous les Gémeaux, et c'est une de vos spécificités, donc il faut utiliser, il faut les utiliser, il faut les partager, et il faut en faire quelque chose. Cancère et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve encore la Vierge, mais c'est sa dernière semaine, et donc c'est le troisième décan qui va recevoir les influx solaires, qui vont accentuer votre curiosité, autant votre curiosité intellectuelle, pour apprendre, faire des stages, etc., ou pour mieux connaître certaines personnes qui vous intéressent. À côté de ça, bon, on va retrouver déjà deux planètes en balance, vous voyez le Soleil va arriver en balance lundi prochain, Vénus et Mercure y sont déjà, et elles éclairent le secteur familial de votre thème. Donc vous allez très certainement avoir une réunion familiale, au cours de laquelle vous pourrez montrer à quel point vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter dans la famille, pour arranger les histoires des uns et des autres, empêcher qu'il y ait des conflits... Bon, parfois vous les accentuez, mais là, avec cette configuration, vous serez parfait si jamais il y a une petite polémique, quelqu'un qui dit un mot de travers, vous saurez non seulement le remettre à sa place, mais atténuer les choses. La balance, elle atténue, elle crée une entente, elle crée un consensus, elle concilie, et donc vous allez prendre un petit peu de ces qualités balance dans votre façon d'être en relation avec les autres. Alors il y a une autre question qui peut se poser, enfin qui peut être au premier plan, c'est que Mercure et Vénus occupent votre secteur du passé. Donc il est possible que vous revoyez quelqu'un qui a compté pour vous un ex, une ex, et que vous en soyez un petit peu ému. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'émotif, donc le fait de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que peut-être vous avez aimé, ça peut vous mettre un petit peu le cœur à l'envers, mais bon, ça n'est pas désagréable non plus. et puis il y a de la nostalgie, il y a... non pas de regrets, mais simplement de vous dire c'était bien à cette époque, parce que bien évidemment, on oublie avec le temps tout ce qui était négatif, on ne retrouve fort heureusement que le positif. Mercredi et jeudi seront deux agréables journées avec la lune en taureau, d'abord parce que vous serez dans un registre amical, l'amitié sera au premier plan, mais aussi l'entraide, la solidarité, donc si on a besoin de vous, vous serez là, ou si vous, vous avez besoin d'un coup de main, je ne dis pas de grand... gros truc, bon, si vous avez besoin d'un coup de main, eh bien on vous le donnera, ce sera même quelque chose qui peut être une vraie aide pour vous. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la dernière semaine de la Vierge, il n'y a plus que le... si, encore en dehors du soleil, il y a encore Mars qui se trouve en Vierge, donc c'est un secteur d'argent pour vous, c'est... la Vierge gère vos acquisitions et... donc toutes ces qualités s'appliquent à vos achats, vos dépenses, etc. c'est-à-dire que vous êtes quand même un petit peu perfectionniste, on sait que vous aimez les beaux objets et que avant d'acheter quelque chose, vous l'examinez sous toutes les coutures. Mais bon, ça s'est un petit peu passé, parce que la Vierge va vraiment vers la Balance, là cette semaine, et il y a déjà deux planètes qui se trouvent en Balance, Vénus et Mercure, et alors bon, elles occupent un secteur d'échange, de communication, et je suis sûre que c'est une très bonne période qui s'ouvre pour vous, même quand le soleil va rentrer en Balance la semaine prochaine, tout ce qui est affaires, relations clientèles, tractations, négociations... vous voyez, tout ce domaine-là va être valorisé par Vénus et Mercure cette semaine, et par le soleil la semaine prochaine. Alors ça ne concerne pour l'instant que le premier décan, mais vous allez tous y avoir droit, et souvent quand la planète rentre dans le cygne, le jour où elle rentre dans le cygne, ce qui était la semaine dernière, mais on ressent tous ce qui va se passer avec la planète en question. Et là bon, c'est excellent, je vous dis, pour tout ce qui est du domaine de la communication et des échanges, verbaux ou commerciaux. Donc quelle est la bonne attitude à avoir ? Là une attitude open, ouverte. Vous gardez les yeux, les oreilles, tout reste ouvert parce qu'il va y avoir des occasions à saisir, il va y avoir des gens qui vont dire des choses sur lesquelles vous allez rebondir, et ça peut amener, on ne sait pas, vers justement l'occasion de faire une bonne affaire, ou de rencontrer des gens avec qui vous pourrez faire affaire, tout ça étant du même registre toujours, c'est celui de Mercure, agrémenté de Vénus, donc avec un côté très plaisant, vous êtes séduisant, etc., et ça marche ! Deux journées agréables et même dynamiques, lundi et mardi matin surtout, avec la lune en bélier, donc vous aurez envie de vous dépasser, d'en faire plus que d'habitude, bon, pour les uns, qui sont une partie des lions qui seront vraiment dans ce côté dynamique, et puis il y a une autre partie qui sera plus dans l'idée de vous évader, de ne pas être, comment dire, dans une routine un petit peu sclérosante. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, on peut encore vous souhaiter un bon anniversaire, jusqu'à lundi prochain. Donc c'est votre 3e décan qui est en vedette, il n'y a pas d'aspect particulier pour l'instant sur votre soleil, mais l'année prochaine vous allez recevoir des bons aspects de Saturne, Pluton et Jupiter. Vous allez truster les meilleurs aspects de l'année, en tout cas si vous êtes du 3e décan. Quoi qu'il en soit cette semaine, la balance prend déjà un petit peu sa place, puisque Mercure et Vénus y sont, et c'est votre secteur d'argent. Alors il y a peut-être un achat à faire, ou alors peut-être vous allez recevoir de l'argent, et vous allez vous poser des questions dans les deux cas, s'il y a un achat à faire ou si vous recevez de l'argent, comment le dépenser au mieux, comment peut-être avoir une petite ristourne, ou comment le placer de manière à ce qu'il vous rapporte un maximum. Pourquoi ne pas demander conseil ? Bon vous n'êtes pas tous des spécialistes en placement, vous n'êtes pas tous des spécialistes en achat de je ne sais quoi. donc je pense que vous auriez intérêt à demander conseil, ou alors à lire des articles, ou je ne sais pas sur internet, à fouiller, à chercher, vous aimez ça, fouiller, chercher, donc bon ce ne sera pas du tout désagréable, bien au contraire vous y prendrez du plaisir, parce que votre plaisir à vous, c'est toujours comme je le disais, d'acheter au moindre prix, et de faire de bonnes affaires. bon même si vous n'achetez pas quelque chose de première main par exemple, ça arrive qu'on n'achète pas de première main, une voiture, un ordinateur, maintenant il y a des fournisseurs qui reconditionnent des produits, et on peut avoir des très beaux produits, un petit peu moins chers, et c'est tout à fait ce qui vous conviendra. Vous pouvez compter sur mercredi et jeudi pour être, comment dire, dans la justesse, si vous avez toujours quelque chose à acheter, vous tomberez probablement sur l'objet qui va vous plaire. Il y a une notion de détente, de bon allez on lâche prise, vous étiez jusqu'à présent un peu fixé sur un objectif, et là vous êtes, bon je ne dis pas que vous atteignez votre objectif, mais vous êtes sur le point de l'atteindre, et il va y avoir de la détente dans l'air, peut-être même grâce à, je ne sais pas, une petite fête, une invitation, quelque chose qui vous changera les idées. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, on y est presque, c'est bientôt votre anniversaire lundi prochain, on a encore une semaine à attendre, où le soleil va être en vierge, mais enfin il va être déjà quand même très marqué par la Balance, puisqu'il y a deux planètes qui sont arrivées dans votre signe, Mercure et Vénus. Alors si vous êtes du premier décan, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'heureux, de sympathique, de chaleureux, il y a du bien-être, enfin vous voyez tout ce que peut apporter Vénus, qui va dominer puisqu'elle est chez elle, elle va dominer Mercure, et donc ce sont des choses que vous pourrez partager, vous pourrez en parler autour de vous, et c'est ça qui vous fera du bien, c'est de... vous aurez l'impression de distribuer un petit peu du bonheur, de la joie, vous voyez, des choses comme ça. Alors peut-être que j'exagère, mais je pense que ce sera quand même très agréable. vous pouvez, Vénus étant une planète d'argent, vous pouvez aussi recevoir de l'argent, ou avoir une bonne nouvelle concernant de l'argent que vous avez placé, ou de l'argent que vous attendez qu'on vous paye. et bien c'est très possible que ça arrive cette semaine, en tout cas je vous le répète si vous êtes du premier décan. Je ne peux pas vous donner de meilleur conseil que de laisser votre joie s'exprimer, mais d'être ouvert à de possibles rencontres, ou de dire à celui ou celle avec qui vous vivez que vous l'aimez, ou de lui faire un petit cadeau. Vous voyez, il y a quelque chose de... il y a beaucoup de gentillesse qui va s'exprimer en vous, de votre part, mais aussi très probablement de la part de votre partenaire, puisque Vénus peut représenter votre partenaire. Et Mercure, vos enfants, alors peut-être ce sont vos enfants qui vont être extrêmement gentils, mais enfin si ce sont des ados, c'est quand même très aléatoire la gentillesse chez eux. Vendredi et samedi seront deux agréables journées, étant donné que vous pourrez vous évader et vous changer les idées. Bon, non pas que vous en ayez particulièrement besoin, étant donné que nous avons vu que la conjoncture était plutôt bonne, et plutôt porteuse de choses sympathiques vous concernant. donc il est possible que vous fassiez une rencontre un de ces jours-là, et alors je ne dis pas que c'est forcément une rencontre amoureuse, mais quelque chose qui va vous plaire. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la dernière semaine du soleil en vierge qui était bien placée par rapport à vous, puisqu'il valorisait tout ce qui est de la communication, des échanges, et surtout des relations amicales. Alors pas toujours amicales, mais des relations qui peuvent vous être utiles dans votre travail par exemple. Bon, c'était du relationnel. On va se retrouver avec la Balance la semaine prochaine, mais il y a déjà deux planètes en Balance, Mercure et Vénus. Donc vous allez pouvoir mettre à l'épreuve votre capacité à communiquer, à être en phase avec des personnes dans votre travail, surtout avec qui vous devez échanger. Or vous, en tant que Scorpion, on sait que vous êtes un petit peu mystérieux, que vous n'aimez pas montrer ni vos sentiments, ni vos intentions, vous n'aimez pas être deviné. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez un petit peu fermer les écoutilles. Et alors ça, bon, je sais que ce sera une tendance, que vous aurez tendance à vouloir faire ça, mais vous pouvez quand même avoir un peu de maîtrise et de contrôle sur vous-même, et essayer de garder un œil ou une oreille ouvertes sur le monde, de manière à ne pas passer à côté d'une occasion, ou de ne pas vous soumettre tout d'un coup à quelque chose qui a été dit, alors que vous n'avez pas fait attention sur le moment, et vous vous trouvez obligé de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc je vous demande d'être un petit peu attentif, parce que là toute cette période balance, vous risquez de l'être moins que d'habitude, parce que vous serez un petit peu trop intériorisé, et que bon, quand on est intériorisé, on est un petit peu, comme je vous le disais, un peu refermé sur soi, donc à moins que vous fassiez un travail de recherche sur vous-même, un travail d'approfondissement, de compréhension, de meilleure compréhension de vous-même. Alors là dans ce cas, je n'aurais rien à dire. une journée un petit peu plus particulière que les autres, ce sera dimanche, avec une lune très bien placée pour vous, pour rêver, pour imaginer, pour vous projeter dans d'autres univers, et échapper finalement à un quotidien qui manque un petit peu de passion là pour le coup. En ce moment, on retrouvera toute l'intensité de votre signe quand il sera aux commandes. MUSIQUE Sagittaire et ascendance Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la fin de la période vierge qui n'est jamais une période que vous appréciez particulièrement, mais alors la prochaine période, là vous allez l'aimer. D'ailleurs vous allez déjà sentir sa présence à la balance, puisqu'il y a deux planètes qui sont entrées dans ce signe, et que d'agréables projets sont au programme. Alors je ne dis pas que vous allez partir en vacances, ou que vous allez faire un périple quelque part, ce qui est quand même ce qu'aiment les Sagittaires. Mais vous avez peut-être des projets avec des amis, vous avez peut-être quelque chose à faire de très plaisant, ou vous avez des idées qui vous sont venues et que vous avez envie de mettre en place. Dans ce cas, je vous conseille de partager, c'est-à-dire de ne pas, si vous avez vraiment quelque chose à mettre en route, essayez le travail en équipe ou en tandem. là on arrive vraiment en période balance, ça a déjà commencé avec les deux planètes, donc il ne faut pas faire les choses tout seul quand on est en période balance. Ça va toujours mieux quand on... Je ne vous dis pas de vous associer avec quelqu'un, mais sur une idée en particulier de le faire avec quelqu'un, parce que ce quelqu'un va vous apporter peut-être lui ou elle aussi des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé et ça va faire le job. Donc profitez des occasions qui vont vous être offertes, parce qu'il va y avoir un facteur chance pendant la période balance, même si vous avez des dissonances, rien n'est jamais totalement rose, mais disons que le climat de fond, avec le Soleil qui va arriver en balance la semaine prochaine et les deux planètes qui y sont déjà, c'est un climat de fond qui est bon, qui vous permet de regarder l'avenir avec un certain optimisme, et de considérer que vous avez aussi un bon relationnel, que vous avez des soutiens, que vous avez un réseau qui fonctionne bien. Lundi et mardi matin, vous aurez la pêche avec la Lune en bélier, vous aurez en tout cas le sentiment que vous pouvez tout faire, que vous avez tous les courages, que vous avez une énergie débordante, et bon, que ce que vous allez réaliser ne peut que marcher. Disons que vous serez d'un optimisme formidable, et que je vous conseille de le passer aux autres, à ceux qui en auront besoin, en tout cas, partagez-le ! Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on termine avec la période vierge, ce qui est dommage parce que vous étiez à l'aise avec la vierge, c'était vraiment un signe qui vous correspond bien, qui est un signe de travail, de responsabilité, mais bon, on passe à la balance, il y a déjà deux planètes qui se trouvent dans ce signe, et c'est votre milieu du ciel, c'est le zénith de votre thème, et c'est disons le secteur du ciel où, comment dire, quand une planète passe, eh bien vous lui accordez plus d'importance que d'habitude. C'est-à-dire que là il y a Mercure et Vénus qui sont entrés en balance, alors ça concerne peut-être juste le début du signe, mais on ne sait jamais, et qu'il est possible que vous atteigniez l'un de vos buts, l'un de vos objectifs, parce que ce sont vraiment deux bonnes planètes. Bon apparemment il n'y a pas de dissonance sur ce premier décan de la balance, donc pour vous les Capricornes, moi je pense que c'est un indice de réussite. Bon après ça dépend de comment sont les planètes dans votre thème natal. Toujours est-il que il y a une notion aussi, on peut vous demander, et ça ça peut être important pour la suite des événements, on peut vous demander d'être arbitre de quelque chose, de donner votre avis, ou de départager des personnes, vous voyez, de jouer un peu un rôle, ou d'ambassadeur même, ou de concilier deux personnes, enfin bref, vous aurez un rôle d'intermédiaire peut-être à jouer, et bien faites-le, ne refusez pas, ne dites pas non, je ne suis pas capable de faire ça. Souvent le Capricorne il se met des limites, il ne se croit pas capable, mais il faut bien vous dire une chose, vous êtes le signe le plus fort du Zodiac, et vous êtes capable de tout. Et mercredi et jeudi vous serez encore plus fort, avec la Lune en Taureau, disons que vous serez fort mentalement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous faire changer d'avis sur quoi que ce soit, vous aurez un potentiel de séduction qui sera un petit peu accentué quand même, et donc ce sera très difficile de, ou de vous dire non, ou de vous résister. Donc si vous avez quelque chose à demander, quelque chose à présenter, ou n'importe quoi de ce genre, choisissez ces jours-là parce que vous pouvez être sûr que ça marchera. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours la Vierge qui domine, mais on sent que peu à peu la balance prend de l'importance, étant donné qu'il y a déjà deux planètes qui sont arrivées la semaine dernière, donc Vénus et Mercure, et Mercure c'est la planète qui gère la Vierge. Donc cette dernière semaine pour la Vierge, elle va être très marquée, beaucoup plus marquée par la balance, et c'est excellent pour le Verseau, parce que pour le Verseau la balance c'est un signe de joie, c'est un signe d'expansion, c'est un signe qui vous permet de progresser, et de constater les avancées qui sont les vôtres, peut-être par rapport à des situations antérieures qui n'ont pas été vraiment faciles à vivre. Là vous êtes dans une période où tout d'un coup ça va vous sembler facile, où vous allez peut-être recevoir des propositions, où vous allez peut-être vous en faire, où il y a un projet qui va se concrétiser. Bon, mais tout ça pour quelle raison? Parce que vous serez positif, donc surtout restez-le dans votre tête, c'est important d'être positif, parce que le positif il attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est normal, c'est quelque chose, c'est une des lois de l'univers, personne ne pourra dire le contraire. Donc étant positif, vous ne pouvez qu'attirer des choses positives, des propositions, des compliments, des choses qui vous réussissent, où tout d'un coup vous vous dites je suis bien considéré et par l'univers et par les autres. Disons que si vous avez une petite renommée dans votre quartier, ou dans votre branche, eh bien ma foi, tout ça risque de s'accentuer, d'être plus présent, grâce à l'ambiance balance qui donc commence déjà cette semaine. Et vous serez encore mieux dans votre peau vendredi et samedi, avec la lune en gémeaux, parce que vous vous sentirez, avec la lune c'est vraiment le ressenti, vous vous sentirez bien dans votre peau, séduisant, vous aurez l'impression de faire du bien autour de vous, à ceux que vous aimez, et vous mettrez d'ailleurs ceux que vous aimez un peu sur un piédestal, d'autant plus que le soleil va se rapprocher de plus en plus de la balance, puisqu'il y rentrera lundi prochain. Donc vous le sentirez déjà à ce moment-là, en fin de semaine vendredi et samedi, forcément vous sentirez déjà les influx solaires, vraiment très valorisant pour vous. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons. Dans votre horoscope de cette semaine, c'est la dernière fois que le soleil s'oppose à vous, troisième décan, donc des choix à faire, peut-être des décisions à prendre, mais rien de vraiment marquant, je vous le dis tout de suite, ne vous prenez surtout pas la tête, ça ne servira à rien, vraiment les choses vont se faire d'elles-mêmes. Alors la balance prend un petit peu plus d'importance, puisque le soleil va y rentrer la semaine prochaine, mais deux planètes y sont déjà, Mercure et Vénus. Alors que représente la balance pour les Poissons? c'est un signe d'argent, mais c'est aussi un signe qui vous permet de transformer le négatif en positif, ou le positif en négatif, ça c'est votre choix, c'est vous qui décidez la façon dont vous allez prendre les événements, dont vous allez prendre les choses. alors comme je vous le disais dans un premier temps, vous pouvez les voir en positif et donc les retourner les choses, les transformer, comme vous pouvez aussi donc les retourner dans l'autre sens et y trouver du négatif. Donc bon, la balance vous le savez, c'est un signe de justice, d'équité, de partage. Je pense que si vous vous sentez au bord de transformer en négatif, vous avez intérêt à aller trouver quelqu'un avec qui vous allez en parler et qui va vous donner les conseils, mais qui va vous dire attention, regarde là effectivement, tu vois les choses en noir alors qu'elles ne sont pas si noires que ça, ou alors qui va vous dire mais attention tu es trop enthousiaste, tu vois trop les choses de manière positive, tu es un petit peu naïf, un petit peu crédule, vous voyez, toujours le côté qu'on va retrouver pendant toute la période balance, où il faut trouver un juste milieu, et où il ne faut donc pas tomber dans l'excès, dans l'excès de négatif ou dans l'excès de positif. Donc mettez ça dans un coin de votre tête. Dimanche une bonne journée pour vous avec la lune du cancer, elle est comment dire rassurante, elle est sympathique, elle vous met dans une ambiance très familiale, très cocon, où vous vous sentirez à l'aise, parce que protégez des agressions du monde extérieur, mais vous n'en avez pas beaucoup d'agressions en ce moment, c'est plutôt du genre calme. On se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, et de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. En outre, vous pouvez également aller pour plus d'horoscopes sur rtl.fr, ou appeler le 3210, ou encore aller sur le site du Figaro TV Magazine. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501